Au milieu de tant d'amis divers de Paris, de mes collègues comme Raphaël, comme Sandra, d'amis de l'oratoire, j'ai fait appel aussi, et c'est le dernier intervenant là parmi les leçons centrales, à Jacques Atelan. Jacques a été mon professeur au lycée de Châtenay-Malabouy, je lui dois beaucoup, je lui dois notamment le sentiment que la philosophie est un jeu, qu'on peut toujours essayer autre chose. Je me souviens maintenant, j'y pensais, que quand je suis arrivé comme professeur de philosophie au lycée à Bongor au Tchad, parmi les philosophes que j'ai enseignés, j'ai enseigné Platon, j'ai enseigné etc., et un jour j'ai inventé un philosophe pour lequel tout était musique, et puis c'est à la fin de la leçon que j'ai dit aux élèves, en fait ce philosophe je l'ai inventé, ce qui vous prouve que vous pouvez vous aussi inventer des philosophes, donc inventer de la philosophie. Et bien ça cette démarche, c'est tout à fait la démarche que j'ai appris avec Jacques. Merci Jacques d'être là. Il faut qu'il rappelle quand même que, avant d'être mon élève, pendant trois ans, il avait eu un précepteur particulier qui s'appelait Paul Ricoeur. Donc il m'est arrivé avec un niveau en philosophie très bon. Bon, alors on va parler de la métaphysique de la musique, on en a entendu beaucoup, de la mode, et je voudrais passer, donc changer de plan. L'idée d'une métaphysique de la musique, on la trouve chez Schopenhauer, dans Le Monde, comme volonté et comme représentation. Je vous donne une phrase de Schopenhauer pour vous faire un petit peu, pour vous provoquer un petit peu. La musique pourrait en quelque sorte continuer à exister, alors même que l'univers n'existerait pas. Il faut que l'univers existe pour que ce piano existe, pour que ces flûtes existent, etc. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'il parle. Donc il évoque une autre musique, un autre plan de musique. Alors je vais reprendre ce qui a été dit par le premier intervenant, Eric, qui a évoqué la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Et c'est un point commun avec moi, c'est aussi un livre qui m'a énormément marqué. Et à la fin de la phénoménologie, on monte comme ça, la phénoménologie de l'esprit, et puis on aboutit à une chose un peu prétentieuse, le savoir absolu. Et le savoir absolu, ça aboutit à un livre qui s'appelle « La science de la logique ». Je dis ça parce que ça permet d'aller vite, pour ceux qui connaissent un petit peu la philo, pour les autres, je m'excuse, mais ça permet d'aller beaucoup plus vite. Eh bien, si vous voulez, la métaphysique de la musique de Schopenhauer, elle est exactement au même niveau d'intensité philosophique, si je peux dire, que la logique de Hegel, ou la fin de la phénoménologie. Mais c'est en même temps complètement différent. C'est-à-dire que là où Hegel en rajoute avec des concepts, Schopenhauer dit « musique », métaphysique de la musique, mais au même niveau. J'aurais envie de dire, un peu comme il y a la phrase dans l'évangile de Jean, « Au commencement était le Logos, et le Logos, et puis le livre de Hegel, « La science de la logique », il aurait mieux fait de l'appeler d'ailleurs, « La science du Logos », ou « Le savoir du Logos », enfin, ça ne serait plus parlant. Eh bien, c'est comme si Schopenhauer avait l'idée, contre Hegel, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas le sentir, il avait l'idée que il y avait une sorte de savoir du Logos qui déterminait le monde, qui jouait un rôle fondamental dans le monde, et qui était d'ordre musical. Ça, c'est l'idée d'une métaphysique de la musique. Et ce n'est pas tellement connu, disons, je n'ai pas trop d'affinité avec l'ultra-pessimisme de Schopenhauer, mais par contre, la métaphysique de la musique, je trouve que c'est vraiment génial. Vraiment génial. Vous trouvez ça, donc, ceux qui ont de quoi noter, je vous indique que ça peut se trouver assez vite. Il n'y a pas beaucoup de pages, il y a peut-être deux fois quinze pages. Donc, c'est dans le livre 3 du Monde comme Volonté, comme Représentation, quand il parle de la musique. Il parle des différents arts, et à la fin, le dernier dont il parle, c'est la musique. Je donne encore deux, trois phrases. La musique exprime ce qu'il y a de métaphysique dans le monde physique. En conséquence, le monde pourrait être appelé une incarnation de la musique. La musique nous donne ce qui précède toute forme, le noyau intime, le cœur des choses. La musique exprime d'une seule manière, par les sons, avec vérité et précision, l'être, l'essence du monde. Alors, comment est-ce qu'il en est venu à ça, Schopenhauer ? D'où ça sort ? D'où ça tombe ? Alors, on peut rapprocher ça d'une phrase de Goethe. C'est dans les entretiens avec Eckerman, une phrase que je trouve vraiment géniale. Goethe dit, « J'ai retrouvé dans mes papiers une page où j'appelle l'architecture une musique figée. » L'architecture, c'est une musique figée. Maintenant, on pourrait appliquer la phrase à l'architecture du cosmos. On a tout de suite une dimension considérable. Alors, Schopenhauer cite cette formule de Goethe. Bon, alors, maintenant, on peut demander à nouveau, chez Goethe, d'où ça vient ? Alors, je ne peux pas vous raconter des anecdotes, comme c'est très tôt le matin, on peut se reposer un petit peu. Donc, quand Napoléon a envahi la Prusse, il s'est fait présenter deux hommes célèbres allemands. Il a voulu rencontrer Goethe. Et la deuxième personne qu'il a voulu rencontrer est moins connue, mais très importante dans l'histoire de la musique et de la pensée. C'est le physicien Schladni. C-H-L-A-D-N-I. Schladni. Et ce Schladni, il avait trouvé le moyen de rendre le son visible. Si vous allez à la Villette, à la Cité des Sciences, vous verrez, les gamins sont très forts pour refaire l'expérience. Vous avez des plans de métal, des tables rondes ou rectangulaires ou carrées. et puis, il y a de la poussière ou du sable ou du pollen sur ces tables. Et puis, les gamins arrivent avec des archers de métal et ils mettent la surface plane en vibration et des formes apparaissent dans la poussière ou dans le pollen. et des formes très étonnantes et en plus avec une régularité au fur et à mesure qu'on monte d'octave en octave. Schladni s'était aperçu par exemple, supposons qu'avec votre archer en métal, vous mettiez en vibration la poussière sur le plan et on suppose qu'il apparaît une sorte de trèfle à quatre feuilles. Vous donnez la même note à l'octave au-dessus et vous allez avoir une sorte de trèfle à huit feuilles. Vous prenez la même note encore à l'octave au-dessus et vous allez avoir une figure encore plus complexe mais dans la poursuite de celle-là. Autrement dit, les figures deviennent de plus en plus complexes, de plus en plus belles, de plus en plus fines au fur et à mesure qu'on monte d'octave en octave. Schladni avait tout à fait établi ça. Et donc ça avait fait vraiment une grosse impression à l'époque et Napoléon avait été tellement impressionné par ça qu'il avait payé sur ses deniers la traduction du livre de Schladni pour l'Académie des sciences en France et il avait organisé un plan, un concours pour le premier qui rendrait compte mathématiquement des découvertes de Schladni. Je fais un peu de philo là au passage. Vous voyez, Napoléon, quand il veut rendre compte mathématiquement, si je parle à la façon de Spinoza, il revient du troisième genre de connaissances vers le second. c'est-à-dire le genre où on démontre tout tandis que Schladni, ça se situe au niveau de quelque chose qui est en quelque sorte offert à l'intuition. Donc toujours est-il que c'est à partir de ce genre d'expérience connue par Goethe et par Schopenhauer que l'idée d'une métaphysique de la musique a pris forme. Alors, bien sûr, à partir d'une expérience physique, on ne peut pas tirer des conclusions métaphysiques. On peut avoir une induction ou une intuition ou faire des hypothèses ou faire des analogies. Donc, à partir de ce travail d'analogie, Schopenhauer a élaboré l'hypothèse, disons, d'une métaphysique de la musique. Mais vous voyez, il avait en quelque sorte quelque chose sur quoi il pouvait s'appuyer. La musique est capable d'engendrer des formes dans la matière. Donc, de là l'idée d'une métaphysique de la musique. Alors, d'autre part, la musique a aussi partie liée avec le temps. comme on l'a dit tout à l'heure. Et là, je cite une phrase que j'aime beaucoup sur laquelle je médite depuis 40 ans. « Le temps est une image mobile de l'éternité. » C'est une phrase de Platon. Je vous recommande de l'écrire sur un papier dans votre chambre. Vous pouvez méditer longtemps, monsieur. Alors, je vous propose une analogie aussi. « L'accord parfait d'eau, mi, sol. » Donc, ça pourrait être considéré aussi comme une sorte d'image mobile, d'image musicale, d'image harmonieuse de quelque chose qui ressort à l'éternité, qui serait, par exemple, pour des chrétiens, la Trinité. Autrement dit, la Trinité est une chose très mystérieuse, qui nous dépasse tous infiniment, mais on a des analogies. Tu veux bien... Ah ben, voilà. Voilà. Une analogie. Alors, là, je me tais un peu parce qu'il y a un maître de l'icône qui s'appelle Nicolas Gréchny, un peintre d'origine russe qui est venu dans le sud-ouest de la France, qui avait beaucoup de fresques là-bas. Et donc, Nicolas Gréchny, il disait une icône, il ne faut pas trop parler dessus, il faut la laisser parler. Je vous dis un peu quand même un peu de support pour une contemplation. Disons que André Roublef, je vous donne ses dates, 1370-1430, donc il est mort à peu près à la même époque que Jeanne d'Arc. Donc, Roublef a représenté les trois anges invités à la table d'Abraham. Donc, c'est le chapitre 18 du livre de la Genèse. Et donc, Saint Augustin, c'est un peu à cause de lui qu'il y a tout ça, Saint Augustin avait remarqué des particularités curieuses dans le texte de la Bible, c'est-à-dire une hésitation entre le singulier et le pluriel à de nombreuses reprises. et donc, il s'était dit, voilà, on parle quelquefois de l'ange du Seigneur, puis il y a les anges, il y a les trois anges, et donc, du coup, il avait fait l'hypothèse que quelque chose du mystère de la Trinité avait été révélé à Abraham, aux Hébreux, lorsque ces trois anges étaient apparus. donc Roublef peint ce mystère et du coup, on peut se poser des questions du genre, lequel des trois anges symbolise plutôt tel côté de la Trinité, lequel des trois anges symbolise plutôt tel autre, vous voyez, on peut se poser des questions comme ça. Alors, l'icône est très, très riche, elle nous fait méditer sur au moins deux mystères, très visiblement, celui de la Trinité et celui de l'incarnation, parce que, si tu peux peut-être donner les autres images après, donc vous allez voir que c'est le travail du peintre Nicolas Greshni, là, donc il a, voilà, il a suivi la direction des regards sur l'icône, c'est une sorte de tradition familiale, ils étaient peintres d'icônes de père en fils depuis des centaines d'années, et donc, on voit l'ange du milieu qui regarde l'ange qui est à notre gauche, lequel regarde l'ange qui est à notre droite, lequel regarde la coupe, qui, pour un chrétien, symbolise naturellement la scène, le sacrement. et on a fait faire des analyses sur ce qu'il y avait au fond de cette coupe. Et, voilà, il y a plusieurs couches, mais l'une des couches, c'est comme si le peintre avait voulu représenter du vin, ce vin, le sang du Seigneur, comme dit l'Évangile, et le visage de l'ange de droite qui se reflète dans cette coupe, au fond de la coupe. Autrement dit, l'icône, si on la regarde comme ça, suggère très fortement que la personne de la Trinité qui deviendra Jésus, c'est l'ange de droite, et que ces trois anges sont en colloque à propos de de l'incarnation du Christ plus tard sur la Terre pour aider les humains. Alors, je vais évoquer rapidement un schisme millénaire à propos de cette icône et à propos de plutôt de comment dire de la personne du Christ par rapport à l'Esprit et par rapport au Père d'après les différentes églises chrétiennes. Si vous voulez, en deux mots comme ça, il y a eu Charlemagne qui s'est mêlé de faire de la théologie. Et se mêlant de faire de la théologie, il a été à l'origine de la formule très célèbre que vous connaissez peut-être en latin avec le filioque, c'est-à-dire que l'Esprit est à l'origine, enfin, procède du Père et du Fils. Et ça, c'est le créneau occidental, des chrétiens d'Occident. Et en Orient, non, on n'a pas du tout ça. Alors, si vous regardez ces dessins-là, vous avez plutôt, pas obligatoirement d'ailleurs, mais vous avez plutôt l'idée que le Père qui, en quelque sorte, demande quelque chose ou considère quelque chose avec l'Esprit, le Père étant au centre, et puis vous avez ensuite le Christ. Donc, ensuite, il faut l'enlever tout de suite de votre tête parce que ça n'a pas de sens puisqu'on a affaire à une simultanéité. Mais, disons que l'idée très connue que l'Esprit procéderait du Père et du Fils est, disons, contestée par par les chrétiens d'Orient. Alors, la métaphysique de la musique nous amène à l'idée que, en quelque sorte, une analogie de la Trinité peut se trouver également dans quelque chose comme un accord parfait. Oui, c'est une chose toute simple, Do, Mi, Sol ou Do, Sol, Mi. et on a quelque chose où on peut s'approcher d'un mystère extraordinaire et, en même temps, poser le même genre de questions que les gens se posent depuis des siècles autour de cette icône ou autour de ce mystère. Par exemple, laquelle des trois notes représenterait plutôt, si on peut dire, dans le Domicol, le Père, ça paraît idiot comme question, mais quand on regarde un peu plus près, ça ne l'est pas du tout. Laquelle de ces trois représenteraient plutôt le Père, laquelle plutôt le Fils, laquelle plutôt l'Esprit ? Or, si on prend la gamme de Pythagore et le nombre 1, vous, ceux qui savent un peu faire du calcul mental, j'espère qu'il en reste, donc vous prenez le nombre 1 et vous le multipliez par 2, par 2, par 2, par 2, un certain nombre de fois. Et vous allez avoir dans la gamme de Pythagore des valeurs de la note Do. Et on pourrait dire que ça donne une sorte de colonne vertébrale du réel. Par exemple, 1, si on passe en fréquence, ce que Pythagore ne disposait pas, mais c'est tellement plus pratique et ça va plus vite, donc on prend ces nombres comme des fréquences. Donc si vous allez de 1 à 16, vous êtes au niveau des infrasons. Si vous arrivez à 32, 64, 128, 256, vous êtes au niveau des fréquences audibles. Si vous allez jusqu'à 16384, vous êtes toujours dans les fréquences audibles. Et si vous allez au-dessus, vous êtes au niveau des ultrasons. Donc vous voyez, quelque chose comme dans le réel, les infrasons, les sons, les ultrasons, vous les voyez en quelque sorte naître sous vos yeux quand vous suivez les octaves de la note Do. Donc voilà. Alors si on prend maintenant la gamme par harmonique, alors je rappelle un peu ce que c'est que des harmoniques, si vous entendez par exemple le bourdon d'une cloche et que dans le son grave du bourdon vous entendez en même temps des sons plus aigus que personne ne profère mais qui sont là, ça s'appelle des harmoniques. Et au 19ème siècle, on a trouvé la loi de ces harmoniques, ça s'appelle le théorème de Fourier, c'est-à-dire que vous prenez, supposons que vous avez une note qui fait une fréquence de 100, les harmoniques c'est très simple, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, etc. à l'infini. Et donc, si on regarde, prenons par exemple les nombres 1, 2, 3, 4, 5, si on les regarde musicalement, le nombre dans la gamme de Zarlino dont je reparlerai tout à l'heure, qui vivait à la fin du 16ème, qui avait élaboré une gamme que Descartes admirait beaucoup et qu'il préférait à la gamme de Pythagore, c'est très intéressant. Et donc, dans la gamme de Zarlino, vous avez les nombres 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 et 4, ça correspond trois fois à la note Do sur des octaves différents. 1 multiplié par 2 et 2 multiplié par 2. 3, ça correspond à la note Sol et 5, ça correspond à la note Mi. Et donc, à partir des trois nombres 1, 3 et 5, vous avez Do, Sol et Mi, vous avez l'accord parfait. Et alors, c'est une chose amusante, si jamais vous prenez les notes telles qu'elles sont engendrées selon la série des harmoniques, quand vous avez les harmoniques, supposons qu'on fasse les harmoniques à partir de la note 1, et bien, vous allez avoir d'abord un Do, ensuite un Sol, ensuite un autre Do, ensuite un Mi. Et c'est, disons que le Mi est engendré à partir du Do et du Sol. Et donc, vous avez une analogie là, ça m'a frappé quand j'ai approfondi un peu ces questions, avec le Filio Cui, c'est-à-dire que le Mi est musicalement au sein de cette trinité hypothétique qui est un accord parfait, il est dans la situation de l'esprit d'après le créneau occidental. C'est-à-dire que le Mi est engendré à partir du Do et du Sol. Si maintenant, vous dites les notes de l'accord parfait à la façon de l'ordre des notes de la gamme Do, Mi, Sol, et non pas à partir de l'ordre génératif qui commence par le Do puis après le Sol et après le Mi, donc si vous les dites dans l'ordre Do, Mi, Sol, comme on a l'habitude de dire pour cet accord, et bien, à ce moment-là, on retrouve l'ordre oriental, c'est-à-dire que vous avez le Père, puis l'Esprit, puis le Fils. Autrement dit, si jamais on se livrait à cette chose toute simple de chanter l'accord parfait Do, Mi, Sol, en chantant les notes dans cet ordre-là, Do, Mi, Sol, puis en les chantant dans l'ordre Do, Sol, Mi, on aurait, dans les deux cas, on aboutit à un accord parfait qui est peut-être une image mobile de la Trinité, comme là, il y en a une autre, et donc, on aurait, en laissant de côté les concepts, une manière avec des notes de réconcilier les chrétiens d'Occident et les chrétiens d'Orient. Je veux dire que, est-ce que le conflit qu'il y a eu pendant plus de mille ans, quand même, entre les deux chrétientés vient d'une sorte d'ordre de succession, alors que, en fait, la Trinité, la Trinité, c'est un tout. Donc, si vous pensez d'abord l'accord parfait au lieu de penser aux trois notes, le problème, en quelque sorte, se volatilise. Et donc, si on arrivait à faire chanter des catholiques, des protestants, des orthodoxes sur cette chose toute simple et toute fondamentale qui est un accord parfait, eh bien, disons que le problème qui a opposé chrétien d'Orient et chrétien d'Occident pourrait être, en quelque sorte, mis de côté ou résolu. Alors, je propose qu'on essaye de faire ça. Tu veux venir ? Je voulais juste, quand même, peut-être, vous dire encore une chose. Est-ce que certains, je sais qu'il y a certains qui pratiquent le chant parmi vous, est-ce que certains, ça vous est arrivé quand vous chantez de sentir les notes à l'intérieur du corps ? C'est très intéressant, c'est quelque chose que vous pouvez faire, j'ai une expérience, vous pouvez la faire, vous chantez, par exemple, la gamme et vous essayez de sentir les notes à l'intérieur du corps. Et vous allez voir une sorte de localisation qui se fait, donc si on en reste simplement à ce qu'on voudrait qu'on chante ce soir, juste Do, Sol et Mi ou Do, Mi et Sol, vous avez quelque chose qui commence en quelque sorte à ce que les orientaux appellent le Ara, donc le Do, puis le Sol s'entend ou se sent, on s'entend dans la poitrine et puis le Mi exactement à égale distance entre les deux, c'est-à-dire quelque part au creux de l'estomac. Je voudrais ajouter une chose en déco à la personne qui tout à l'heure a parlé de la spiritualité de l'Inde, je voudrais dire deux choses rapidement avant vous chantiez aussi pour montrer ça. Vous savez, l'un des lieux les plus extraordinaires au monde pour l'acoustique, c'est en France l'abbaye du Toronais qui est en quelque sorte en bon accord avec la gamme de Pythagore. Ça c'est le deuxième lieu au monde et le premier lieu au monde c'est le Taj Mahal lequel est en accord avec la gamme de l'Inde du Sud la musique cardatique. Or si vous voulez la musique de l'Inde du Sud la musique cardatique et la gamme de Zarlino c'est une rencontre complète au niveau des principes musicaux. C'est-à-dire que dans les deux cas vous avez uniquement des accords d'octave des accords de quinte et des accords de tierce majeure juste. Et toutes les notes sont engendrées comme ça. Et donc c'est pour dire que quand on dit Zarlino c'est extrêmement intéressant de voir que derrière il y a toute l'Inde. Alors je ne sais pas si on peut faire parce que on pourrait voir par exemple le premier tiers de la salle qui chanterait le do le deuxième tiers qui chanterait le mi et le troisième tiers au fond qui chanterait le sol. Allez je te laisse. Moi je suis juste là pour donner les notes. Alors l'idée ce n'est pas de faire un exercice d'une performance technique c'est juste d'essayer de sentir la note en habitant son corps donc en essayant le do d'essayer de le sentir dans le hara donc c'est une expérience le sol plutôt dans le plexus solaire et le mi comme a dit Jacques donc le do do donc ça c'est le do donc on essaye do ok donc on fait do mi sol donc la deuxième partie et la dernière le fond de la salle le sol do et les trois ensemble do Sous-titrage ST' 501 ... ...